Que se passe-t-il en France ? Pourquoi le président de la République Emmanuel Macron a-t-il pris cette décision soudaine de dissoudre l'Assemblée Nationale ? Les Français ont massivement placé en tête du premier tour des élections législatives le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National. Le second tour aura lieu le 7 juillet. L'extrême droite peut-elle accéder au pouvoir par les urnes pour la première fois dans l'histoire de la France ? Quelles seraient les conséquences en France mais aussi ailleurs, notamment sur le continent africain et chez nous en Côte d'Ivoire, si la politique étrangère de la France devait évoluer voire changer ? Pour ceux qui s'intéressent à la politique française, cette émission va tenter de nous permettre d'y voir plus clair sur les enjeux de cette élection que tout le monde qualifie déjà d'historique. Vous êtes d'endroit dans les yeux. J'ai avec moi sur ce plateau deux politologues. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. J'accueille le docteur Sylvain Guessant qui est géopolitologue et monsieur Geoffroy Julien Coao, politologue et constitutionnaliste. Alors première question toute simple. D'abord, à votre avis, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale, surprenant tout le monde, même son Premier ministre, au soir du scrutin des élections européennes le 9 juin dernier ? Quel était, à votre avis, son calcul politique et sa stratégie en prenant cette décision ? Oui, mais on peut évoquer des raisons. L'une basée sur les tests et l'autre sur le contexte. Constitutionnellement, le président de la République, au regard de l'article 12 de la Constitution du 4 novembre 1958, peut dissoudre le Parlement. Contextuellement, cette dissolution est intervenue après la victoire du Rassemblement National aux Européennes. Et donc, comme il l'a dit lui-même, le président de la République française voulait de la clarification en convoquant le peuple pour trancher réellement quant à sa politique et celle du Rassemblement National. Évidemment, tout est constitutionnel. Néanmoins, il a quand même surpris son monde. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un politologue français, il n'y a pas un journaliste qui n'a été surpris par cette décision. Alors ? Peut-être qu'on t'a sur l'aspect positif aussi de cette surprise. Enquérant la surprise, que cela aurait rabattu les cartes, sachant que les Français étaient certainement très peu disposés, acceptés un premier ministre issu de la Sème droite, donc il a essayé de rabattre les cartes, en pensant aussi probablement à la future présidentielle. C'est-à-dire ? Je pense qu'il essaie de, à mon avis, à mon humble avis, il essaie de reléguer le RN à un second rôle. En lui donnant le premier d'abord ? En lui donnant le premier, susciter une sorte de cohésion, une sorte de compatibilisation du champ collectif français, deux clins rigides, dont le slogan serait « Tout sauf le Rassemblement National ». Et c'est un peu ce qui est en train de se profiler, on y viendra tout à l'heure. Mais à votre sens, est-ce que c'était le bon moment, au soir même, d'une victoire éclatante du RN, justement, mais à une autre élection, à l'élection européenne ? Ça fait faire de la politique que ça s'inscrit dans la stratégie. Et Emmanuel Macron voyait la montée du RN. Parce que n'oublions pas que le RN s'inscrit dans une dynamique électorale. Créé en 1972, le RN a participé à ses premières élections, en 1974, à la présidentielle, où Jean-Marie Le Pen, son candidat, a eu 0,75%. Mais en 1986, le Front National rentre au Parlement français, avec une trentaine de députés. Et en 2002, le Front National est finaliste de la présidentielle française. En 2017, en 2022, également. Autrement dit, le Front National s'inscrit dans une dynamique victorieuse. Et ici, Emmanuel Macron voulait voir réellement si les Français ont changé de posture. Est-ce que les Français sont devenus aussi nationalistes que les résultats des Européens l'ont montré ? Donc, il voulait une clarification. En tout cas, le résultat du premier tour des élections législatives est édifiant, puisque le camp présidentiel a été laminé, on peut le dire. On va voir comment ça va se passer au deuxième tour. La gauche, qui s'est rassemblée sous l'étiquette du Front populaire, arrive en deuxième position. Et le grand vainqueur est bien le Rassemblement National de Marine Le Pen. Est-ce que, à votre avis, Macron a raté son coup ? Je ne pense pas. Il aura réussi quand même à susciter une sorte de cohésion, un minimum de consensus entre la France insoumise, toute cette nouvelle gauche, et la République amasse. Il aura réussi ça. M. Macron a réussi à susciter deux camps. Alors qu'on en avait trois ou quatre. N'empêche qu'à la sortie, il va se retrouver trois pôles à l'Assemblée Nationale. Un pôle de gauche, un pôle centriste, et un pôle de droite, d'extrême droite. C'est marqué. Ça, c'est quand même le champ politique français. Mais je pense qu'il est en train de contraindre la gauche et le centre à coopérer. pour empêcher la montée en puissance de l'Assemblée Nationale. Oui, mais quand on regarde un peu les résultats du premier tour, où le Front National a 39 députés élus, le nouveau Front Populaire 32, et quand on voit les macronistes, ils n'ont que deux députés élus. Au premier tour. Au premier tour. Vous voyez que c'est extrêmement faible. Donc on a certainement une polarisation. C'est-à-dire la gauche et la droite radicale. Je pense que ce sera la fin du macronisme. Ce sera la fin du macronisme. Mais en même temps, il faut faire très attention, parce que même au sein de la gauche, la cohésion n'est pas totale. Parce que la gauche, en guillemets républicaines, c'est-à-dire les écologistes, les communistes... Il peut rater son affaire. Oui, je pense que stratégiquement, Macron s'est mordu le doigt. Alors à votre avis, pourquoi les Français ont-ils voté comme ceci, alors qu'ils ne l'avaient encore jamais fait comme ça ? Oui, parce que les choses évoluent. Les préoccupations des Français d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français ont trois problèmes majeurs. Le pouvoir d'achat, l'immigration et l'insécurité. Malheureusement pour eux, M. Macron et son gouvernement sont préoccupés par la construction européenne. La gauche... Donc il y a un décalage entre les attentes ? Il y a un décalage, justement. La gauche, elle, est préoccupée par des questions internationales. Par exemple, ce qui se passe en Palestine et le statut juridique de Gaza. Alors que, selon les Français, c'est le Front National, c'est-à-dire le Rassemblement National de Marine Le Pen et de Jordan Badela qui s'occupe réellement de la question du pouvoir d'achat, de celle de l'immigration et de la question de l'insécurité. Et vous, M. Nguessant ? Quand on voit les origines des différents leaders, les éléments de langage, l'approche, je pense qu'il y a une stratégie de mutation du Rassemblement National qui aura un peu plus attrayant. Ce n'est plus le Rassemblement des éléments de langage pur du des années 80, des années 90, il y a une certaine. Mais à votre sens, qu'il observait d'ici, est-ce que c'est une mutation de façade, c'est-à-dire sur la forme, sur le langage, ou est-ce qu'il a véritablement changé son logiciel, son ADN ? Quand on voit la personnalité même de M. Jordan Badela, d'origine pratiquement italienne, marocaine, qui arrive aujourd'hui à être le président du Rassemblement National, on ne l'aurait pas imaginé dans les années 80. Donc il y a eu cette émue qui fait que, comme il l'a dit, il pense un peu, il traite un peu plus la question interne, la politique endogène de la France, la préoccupation du français moyen, et même de l'élite française, contrairement aux autres qui sont un peu plus dans une dynamique extra, la guerre d'Ukraine, Palestine, etc. Un peu j'enors du monde, alors que, bon, je dis qu'il y a des problèmes internes, donc il faudra trouver des éléments de réponse. Je pense que ça joue en effet. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du pays, le parti d'extrême droite est aux portes du pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on dit que c'est une élection historique qui polarise beaucoup l'attention et le débat en France. Est-ce que vous croyez cette hypothèse de la victoire du Rassemblement National le dimanche 7 juillet, véritablement possible ? Oui, dans tous les cas de figure, le Rassemblement National sortira vainqueur de ses législatives. La question est de savoir, est-ce qu'il aura la majorité absolue, c'est-à-dire les 289 députés, pour former un gouvernement. Sinon, arithmétiquement, le Rassemblement National aura la majorité relative. Il s'est formé, entre les deux tours, une sorte de front républicain entre les partis contre le Rassemblement National, des partis qui se disent dans l'arc républicain, c'est-à-dire, ça peut aller de la gauche-centre et puis une partie de la droite libérale. Est-ce que cet axe qui est en train de se constituer peut être en mesure d'empêcher le Rassemblement National d'obtenir une majorité absolue ? Je pense que c'était là l'enjeu réel de la dissolution du Parlement par M. Macron. Réussi, sinon, contraindre le centre, la gauche, à adopter les mêmes éléments de langage, pour du moins un seul credo, en plus de la Rassemblement National, de diriger la France. Ils y sont presque. Ils y sont presque. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que si au soir du 7 juillet prochain, il n'y a pas de majorité absolue, d'un côté ou de l'autre, la France sera totalement ingouvernable. Parce que, n'oublions pas que le régime politique français est de type semi-parlementaire. Et donc, le gouvernement est formé à partir de la majorité. Alors là, si le Front National, si le Rassemblement National n'a pas la majorité, il ne pourra pas avoir des alliés. Et donc là, il ne pourra pas former le gouvernement. Et c'est donc ce que vous appelez l'acte républicain. Mais est-ce que de Macron, en passant par Olivier Faure, jusqu'à Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon, un tel attélage politique, avec des divergences idéologiques profondes, peut vraiment marcher ? Alors, justement, on est dans les scénarios de l'après-scrutin. Celui qui n'a pas la majorité absolue ne peut pas gouverner seul. Par conséquent, il faut trouver des alliances. Est-ce que vous pensez possible, justement, des alliances au sein de ce groupe de partis qui se disent républicains, à l'exclusion de l'extrême gauche et de l'extrême droite, entre, on va dire, gauche-centre-gauche, centre et puis droite libérale ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent constituer un gouvernement qui s'intéresserait à des sujets d'intérêt commun ? Je pense que ce gouvernement sera difficile à mettre en place. Parce que, si vous remarquez bien, les résultats du premier tour, et même certainement les projections pour le deuxième tour, la France insoumise est la principale force, aujourd'hui, de l'opposition au Rassemblement national. Donc, si on doit faire une grande alliance de l'as républicain, le Premier ministre sortira certainement de la France insoumise. Or, il est évident que... Non, ils l'ont déjà dit. ...il y a une grande divergence entre le camp bancroniste, le centre et Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, quand on prend la question du départ à la retraite, la gauche radicale est intransigeante, sur les 60 ans, pour aller à la retraite. Alors que... C'est le genre de sujet difficilement... C'est le genre de sujet difficilement conciliable. Et la gauche radicale, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et ses amis, sont pour la sortie de l'Europe, alors que Macron, lui, est un... Donc, pour vous, si une majorité absolue ne se dégage pas, on est dans une crise de régime ? On sera forcément dans une crise de régime. Mais maintenant, est-ce qu'on peut encore convoquer les Français ? Ce sera difficile, parce que la Constitution dispose que lorsqu'il y a une dissolution, il faut attendre l'année prochaine pour... Donc, on fait quoi pendant un an ? On aura certainement un gouvernement de transition. C'est un gouvernement de transition qui va gérer la transition jusqu'à l'année prochaine et permettre une nouvelle majorité. Ou bien, la solution extrême, c'est la démission du président Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Et donc, ça va provoquer certainement des élections présidentielles anticipées. Non, je pense autrement. Je pense qu'ils furent l'effort de sauver la République. C'est l'expression qui furent partout, qui se sort dans le cadre de M. Macron, de M. Jalip Bédonso, qui sont obligés de faire faux contre le Front Républicain. Le Front National ? Le Front National. Enfin, le Rassemblement National. Le RL, le Rassemblement National. Donc, ils vont sauver la République. Je pense qu'ils sont capables de violence sur eux, pour un minimum de consensus. Donc, ils vont se donner une période pour éviter des questions qui divisent vraiment, de sorte à... à pêcher que le RL... à permettre à la France d'être gouvernée sans trop de vagues. Admettons qu'il y ait une majorité absolue pour le Rassemblement National. C'est un tout jeune homme de 28 ans, M. Bardella, vous l'avez cité plusieurs fois, qui sera Premier ministre. Premier ministre de la France à 28 ans. Ça vous paraît comment, vu d'ici ? Bon, je veux dire, M. Macron nous a appuyés comme moi, c'est la même chose. Vu qu'il y a un nouveau pouvoir à transcrire, et le ministre canadien également, on s'est... Bon, on n'est plus trop surpris de voir, mais quand même, 100 grandes expériences ni politiques, ni administratives, ni professionnelles. Gérer la Grande France, membre du Conseil, qui a le droit de veto à l'ONU, l'arme nucléaire, portavion militaire. Bon, c'est une République et je trouve bien des gens pour l'aider. Non, moi, je pense que c'est un avantage. La jeunesse, c'est un avantage, en ce sens que quand vous faites une étude de l'anthropologie des âges, vous voyez très bien que la jeunesse, elle est beaucoup révolutionnaire. Elle est beaucoup prolisse en termes d'idées, de changements. Vous voyez, le jeune, jusqu'à lorsqu'il est arrivé dans les années 70, qui a permis la réforme totale de la France. Il avait 47 ans, je crois. Le contexte a évolué, le contexte a évolué, et n'oublions pas qu'aujourd'hui, les jeunes, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de l'informatique. Et les jeunes sont plus dans cette dynamique que même les anciens. Dans tous les cas des figures, il sera entouré par Marine Le Pen et par un certain nombre de cadres de l'Assemblée nationale. Et donc, je pense que l'âge n'est pas ici un handicap. Nous faisons une courte pause pour laisser la place au journal. Nous nous retrouvons juste après. Retour sur le plateau de cette info. Nous sommes avec les politologues Geoffroy, Julien, Quao et docteur Sylvain Guessant pour analyser le scrutin qui se déroule en ce moment en France. Alors, je voudrais maintenant analyser les conséquences politiques, disons, de ces élections législatives françaises. Dans le cas de figures où le Rassemblement national emporterait cette élection et obtiendrait une majorité absolue, accèderait au pouvoir, quelle image cela donnera-t-il de la France à l'extérieur ? Je pense que de l'extérieur, on voit le Rassemblement national comme un parti hostile aux étrangers. Et donc, cela va certainement écorner l'image de la France auprès des populations, surtout africaines. Mais, à la pratique du pouvoir, je pense que les gens comprendront que le changement ne sera pas assez radical. parce que l'exemple de l'Italie est là. Mme Meloni est au pouvoir, elle est de l'extrême droite depuis près de six mois, mais l'Italie n'a pas véritablement changé de politique extérieure. Et on voit partout en Europe aujourd'hui nous pousser de l'extrême droite sans que la politique européenne change d'un Utah. Et donc, certainement que cela va faire l'effet d'une bombe, mais à la longue, les choses seront comme d'habitude à la normale. M. Nguesson, vous pensez aussi que sur le plan de la politique extérieure, elle ne changerait pas forcément ? La France va toujours vouloir laisser une grande puissance. Le Conseil des Nations Unies est une bonne partie du monde, une grande puissance diplomatique. je ne pense pas que la France va vouloir changer six mois de politique étrangère, je ne pense pas. Oui, mais quand même, on voit bien que par exemple sur l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas du tout la même position que le pouvoir actuel, que le président Macron ou même que la gauche. Je veux dire, il y a quand même une sorte de compatibilité avec la Russie qui est difficilement conciliable avec la politique qui est menée actuellement. Oui, mais tous nous ont parlé aussi, j'ai dit, l'abuse de soutenir quand même le pouvoir ukrainien, même s'ils ne sont pas aussi interventionnistes que M. Macron. Je pense que c'est une question de dégrés, peut-être de 90 dégrés, 60 dégrés, pourquoi pas. Mais la France va toujours tenir ses engagements extérieurs. Non, mais ce qu'il faut aussi tenir, c'est qu'en cas de cohabitation, la question des affaires étrangères relève du domaine exclusif du président de la République. Et donc, si M. Jordan Badela arrive à Matillon, M. Macron sera toujours le pilote de la politique extérieure de la France. Et donc là, je pense qu'il y aura peut-être des réformes, mais pas des révolutions. Ça suffit non, c'est ? Et si son majorité à l'Assemblée que la ligne est vide et le M. Hélène qui vit, il a gagné ? Oui, non, parce qu'en fait, il ne faut pas aussi extrapoler, exagérer la victoire du front du Rassemblement National. Parce qu'il y a des obstacles. D'abord, au niveau même parlementaire, n'oublions pas que la France est le bicaméralisme. Il y a l'Assemblée Nationale et le Sénat. Et pour adopter une loi, il y a ce qu'on appelle la base parlementaire. La loi doit être adoptée par l'Assemblée Nationale et par le Sénat. Or, quand vous prenez les 348 sénateurs, le Front National n'a que 4 sénateurs. Donc, si à l'Assemblée Nationale, les choses passeront facilement, ce ne sera pas le cas au niveau du Sénat. Donc, c'est un premier obstacle. Dans la navette parlementaire. Dans la navette parlementaire. Deuxième obstacle, c'est que, comme je l'ai dit dans la cohabitation, selon la coutume politique française, la politique extérieure relève de la compétence exclusive du président de la République. On l'a déjà vu pendant la cohabitation entre Mitterrand et Chirac, entre Mitterrand et Baladu, et entre Chirac et Léonard. Et puis, il y a le Conseil constitutionnel qui est quand même une institution très forte et qui a un contre-pouvoir important. Mais, par exemple, sur le plan de la politique africaine, est-ce qu'il y aurait des... Comment dire ? Comment on appelle ça ? Est-ce qu'il y aurait des modifications dans la politique africaine de la France ? Je ne pense pas que cela puisse arriver dans le contexte. Je ne pense pas. Ah bon ? La France a sa cartographie économique et commerciale à établir face à la désindustrialisation, face à un peu... Des pays comme la Chine, la Russie, l'Aide, la Turquie. Il va falloir conserver ses pas de marché. Peut-être que la procédure pourrait changer. Il pourrait y avoir un peu plus d'alternance peut-être en Afrique. Mais les réseaux nationaux vont durer. Je ne pense pas que la France change de politique africaine à l'espoir des signes. Et donc, ça ne changerait rien, vous pensez, pour les ressortissants africains ? Pour nous, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, il n'y aurait pas de différence ? Non, je pense que... C'est déjà assez restrictif en termes de voyage, mais bon... À chaque alternance en France, on a toujours pensé à une redéfinition des relations entre la France et l'Afrique. Ce fut le cas, par exemple, en 1981, lorsque les socialistes avec François Mitterrand sont arrivés au pouvoir. Mais on l'a vu après le discours de Cancun. Lorsque Jean-Pierre Cote a voulu redéfinir ses relations, il a été contraint à la démission. En 1997, lorsque le nerf Jospin est arrivé à Matignon, il a voulu aussi redéfinir les relations franco-africaines, mais il a été rattrapé par la réalité. Et je pense que, certes, il peut y avoir de l'évolution, par exemple, dans les relations entre la France et l'Algérie, parce que l'Algérie bénéficie d'un certain nombre de privilèges relativement à ses ressortissants en France. C'est tellement que les nationalistes français vont essayer de revoir. Au niveau de l'Afrique, il va y avoir certainement une diminution au niveau de la délivrance des visas. On aura de moins en moins d'Africains qui iront en France parce que la politique de révoquement familial va certainement connaître une restriction. On va aussi certainement avoir des expulsions vers l'Afrique parce que la procédure d'expulsion des sans-papiers africains sera certainement accélérés mais je pense que la France va garder ses fondamentaux. Quand vous regardez la politique africaine, les 45 ambassades françaises en Afrique avec les 12 consulats qui sont là, c'est pour protéger les intérêts français, d'abord les ressortissants français, ensuite surtout les intérêts économiques français. Et je suis sûr que Marine Le Pen va certainement aussi créer ses messieurs Afrique. Ce qu'on oublie c'est que Marine Le Pen et Jean-Dorce Bardella ont de très bonnes relations avec l'Afrique. On a de très bonnes relations avec l'Afrique. Marine Le Pen a de très bonnes relations avec le Tchad, a de très bonnes relations avec le Sénégal, surtout avec Macky Sall. C'est vrai qu'il est parti mais ça peut continuer. Vous voyez, le monsieur Jean Alliot, qui est un des Iraks du Réunion national est très proche des opposants congolais. Donc il y a ces affinités-là qui peuvent influencer positif. Donc à vous entendre tous les deux, il n'y aurait pas forcément une inflexion importante de la politique étrangère de la France. Qu'en est-il en interne ? Là je pense que peut-être qu'en France même on sentirait le changement quand même. Est-ce que notamment les étrangers qui sont sur le sol français se trouveraient en difficulté à votre avis ? Dans le sans-papier sans doute même s'ils sont un peu plus tolérés présentement peut-être qu'avec l'Assemblée national. Sans parler des sans-papiers mais des étrangers qui sont légalement en France ou les binationaux par exemple puisqu'il y a une grande polémique sur l'annonce que certains postes stratégiques seraient interdits à des binationaux. Donc cela se contirait si des postes stratégiques ils ont cité. Ça, ça ne vous choque pas ? Bon, on est déjà un peu habitués à ces éléments de langage du rassemblement national. C'est pas nouveau sur les discours qu'on entend de tous les Amérique 80. Oui, mais là c'est la pratique. Voilà, c'est pas nouveau. Je veux dire psychologiquement on est plus ou moins prêt d'avoir des changements de basculements en France si le Fonds national arrive au pouvoir. Maintenant, quel sera le ratio de population qui sera concerné ? Peut-être qu'il y aura beaucoup de discours mais bon, peut-être que ça concerne 2% de population d'origine étrangère donc le fait ne sera pas aussi perceptible qu'on imagine. À vous d'entendre et quelquefois c'est intéressant de regarder les choses de loin. On est à 6000 kilomètres de la France. J'ai l'impression que vous vous dites que les Français jouent à se faire peur avec l'éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Oui, ils sont des éléments de langage que la République utilise pour se donner une certaine image pour se polir une certaine image en jetant la pierre dans le jardin du Rassemblement national de plus en plus. Voir M. Guedon Badrila de père d'origine italienne mais d'origine je crois marocaine et française diriger le Front national ce n'était pas imaginable. Il n'y a que besoin de cela. Donc je pense qu'il y a quand même le temps de déterrer beaucoup de pieds dans le jardin. Ce qui fait peur en France ce n'est pas seulement qu'ils n'ont jamais gouverné ils n'ont jamais été élus pour être gouvernés cette mouvance on va dire a été à la tête de l'État à une période assez sonde donc effectivement les gens peuvent se dire il faut l'expérimenter mais la filiation leur filiation fait un peu peur. Oui ou non mais je pense qu'en France il y a des contre-pouvoirs tout à l'heure vous avez parlé du Conseil constitutionnel la France c'est un État de droit il y a toute une procédure à suivre par exemple pour expulser quelqu'un voyez et ces contre-pouvoirs institutionnels que sont le Conseil d'État que sont le Conseil constitutionnel ne vont pas permettre au Front national de dérouler toute sa politique anti-immigration toute sa politique raciste et donc je pense que et puis n'oublions pas aussi que même si le Rassemblement national a la majorité absolue à l'Assemblée nationale il y aura une forte minorité de l'opposition surtout de la France insoumise et autres et donc il y aura vraiment un contre-poids et je pense qu'ils ne pourront pas mettre en pratique une politique fasciste telle que la presse le montre nous sommes dans un mouvement personne ne traite les gens du Front national de fasciste pas à ma décence aujourd'hui mais en tout cas la filiation le Rassemblement national est issu du Front national qui lui-même a une filiation donc il y a des choses qui ne sont pas dans la tradition républicaine française et c'est ça qui fait peur il y a un problème c'est que quand on dit que le Front national n'est pas dans la tradition républicaine française il y a un petit bémol à faire si le Front national quand vous disiez la constitution française pour créer un parti politique il faut respecter les valeurs de la république si le Front national est un parti autorisé en France qui va à la compétition électorale c'est que c'est un parti qui est républicain à défaut il doit être dissous voici les contradictions internes que les français ne comprennent pas et qui font qu'aujourd'hui ils veulent donner le pouvoir au Front national maintenant pour revenir un peu aux relations avec l'extérieur prenons par exemple le cas des expulsions pour expulser quelqu'un il faudrait entrer en contact diplomatique avec son pays d'origine et il faudrait qu'il y ait une acceptation de ce pays d'origine est-ce que par exemple au niveau de l'Algérie au niveau du Maroc les choses seront aisées même au niveau de l'Afrique je pense qu'on l'a vu en Italie Mme Meloni elle a depuis 6 mois elle a toutes les difficultés du monde à mettre en place sa politique migratoire ce sera la même chose en France Justement je rebondis sur ce que vous venez de dire est-ce que c'est pour cela à votre avis que M. Bardella a annoncé au éclair qu'il n'acceptera pas le poste de Premier ministre si son mouvement n'obtient pas la majorité absolue ou bien ça va le soir parce que pour opérer pour réaliser toute cette réforme là il demande quand même qu'il soit majorité au moins à l'Assemblée Nationale sinon ça serait toujours comme il l'a dit j'ai le ping-pong avec la France le nouveau front c'est ça ? le nouveau front c'est ça ? donc ça va rester dans le test mais difficile à pratiquer mais aux yeux des Français ça ressemble un peu à un j'allais dire à un déni ou à un refus d'obstacle au moment où ça arrive parce que on se demande s'il n'y a pas un calcul d'arrière-plan dans cette posture je ne répète pas également la présidentielle de 2027 et si la présidentielle était anticipée peut-être que ça les arrangerait peut-être que ça les arrangerait sinon aussi au pair choix de 2024 vous voyez ce que je veux dire si il n'y a pas de Premier ministre qu'il n'y a pas de gouvernement que c'est une Assemblée ingouvernable il ne va pas rester grand chose comme choix que de démissionner et comme ils sont dans la dynamique en ce moment donc peut-être qu'ils jouent aussi cette carte-là écoutez messieurs je vous remercie j'ai envie de vous poser à tous les deux une dernière question à votre avis on a évoqué plusieurs hypothèses de majorité absolue de non-majorité absolue d'une Assemblée plus ou moins éclatée à votre avis quel est le scénario le plus probable qui sortira des urnes dimanche je pense que selon toute vraisemblance le Rassemblement National aura une majorité relative mais pas absolue donc ne pourra pas prendre la primature malheureusement la gauche et le centre ne pourra pas non plus avoir une majorité assez nette pour pouvoir gouverner il va donc certainement falloir s'allier au macronisme ce qui va créer un attellage totalement impossible et donc là on va droit vers la mise en place d'un gouvernement de transition ou bien un gouvernement technique pas politique mais technique à défaut c'est fort possible en cas de non-majorité absolue des deux camps on peut assister à une démission du président Macron M. Nguesson sur cette même question même si je pense un peu pour certains éléments de ce scénario il faudra aussi penser à l'hypothèse que le Rassemblement National puisse avoir 270 députés une dommage prochain alors qu'il faut 289 et s'arranger pour avoir en trouvant quelques ralliements donc il faudrait qu'ils aient une majorité au niveau des républicains par exemple en se proche de la majorité absolue merci messieurs d'avoir partagé nos analyses je pense que nos téléspectateurs s'y retrouvent un peu mieux pour comprendre ce scrutin assez complexe qui se déroule actuellement en France suite lors du deuxième tour de l'élection on fera le commentaire de tout cela merci de votre attention à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada